Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive, les convoques qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us and us. Bon, bienvenue à Entretien avec un guerrier. Le podcast est dédié aux passionnés d'art martiaux. Avec moi, mon courroze, Sensei Jérémy Monette. Et notre directeur, Senpai Sandra Fournier. Allô! Bienvenue, merci d'avoir accepté d'être notre cobaye. Parce que ce n'est peut-être pas l'épisode 1, mais c'est notre premier enregistrement aujourd'hui. Donc, soyez indulgents si jamais il y a des petits pépins techniques. Bienvenue, Senpai. J'aimerais ça que tu nous parles pour commencer un peu d'où tu viens. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le tour de jo à Buckingham. Mais avant ça, un peu ta vie, ton background, d'où tu viens, ta jeunesse. Ah, du début, on résume, juste pour présenter la personne. OK. Bien, dans le fond, moi, je viens d'ici, je viens de Buckingham. C'est souvent un peu de Gatineau. Je l'ai à eux, puis j'ai toujours été sportive. Mais je n'ai jamais fait de bord martiaux avant d'être dans la région Montréal. C'est fait que dans le fond, c'est pas nouveau, mais je veux dire, j'ai toujours été sportive. C'est-tu parce qu'il n'y en avait pas de karaté dans ta région, puis c'est quelque chose qui t'intéressait, puis tu t'es dit plus tard, ou c'est pas quelque chose qui t'attirait quand tu étais jeune? Il y a du karaté dans ma région, il y a des tojos qui sont implantés depuis super longtemps, mais c'est juste pas quelque chose dont mes parents m'avaient parlé. Tu sais, eux, ils me disaient, tu veux faire quoi à soccer, hockey, baseball. Fait que moi, j'avais choisi baseball au début, puis finalement, mon père, il m'a convaincue de prendre soccer, puis j'ai joué au soccer pendant 13 ans, juste au niveau universitaire. Je t'avais, ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, moi, mon but, c'était de jouer au soccer professionnellement. Fait que c'était déjà quelque chose qui m'intéressait de... De pousser dans le sport, ouais, c'est ça. Puis quand j'ai commencé le karaté, je me suis pas lancée tout de suite en compétition, parce qu'on dirait que, ben là, pas mal, j'avais des enfants, je suis enceinte, mon deuxième enfant, tout ça. Tout ça pendant que tu commençais, de blanche à noire, genre, t'as eu une grossesse? Oui, quand j'étais mon deuxième enfant, j'étais ceinture orange, puis j'ai accouché de mon deuxième enfant, j'étais ceinture de mon, puis j'ai des photos de moi, ceinture de mon. Moi, j'ai même pas pu mettre mon kimono pour la photo. Mais les... Si tu me permets, les gens qui nous écoutent, qui font du karaté chez Karaté, ils vont pouvoir relate que t'as fait ton examen de mauve enceinte. Oh, oui, mon examen de mauve enceinte, un vrai examen de mauve enceinte. On salue Chiane Nicolas qui a donné l'examen. Oui, puis en fait, une anecdote liée à ça, j'étais supposée être enceinte de 34 semaines, mais le lendemain de mon examen, ou deux jours après ce que je me rendais plus, j'avais mon échographie où ils m'ont annoncé qu'en fait, j'étais enceinte de 38 semaines, fait que j'étais à terme, j'aurais pu accoucher pendant mon examen. Oui, puis forcer, c'est comme... C'est le truc, là, quand t'es à bout, là, t'es comme... Ah, tu sais, c'est... C'est à boire. Un petit bébé sonfuki, ça aurait été le terme très exact à ce moment-là. J'ai même un beau message de Chiane Nicolas dans mon livre de bébé qui dit à Édouard qu'il allait mettre une ceinture jaune déjà parce qu'il a fait de ceinture orange à ceinture fondue dans mon ventre. Ah, bien. C'est toute une histoire. Puis, dans le fond, là, t'as commencé le karaté, t'as fait ton examen, tout ça, puis à quel moment t'as décidé que tu voulais en faire ta vie, dans le fond, que tu t'aurais aimé ça enseigner ou quelque chose? Ceinture jaune. Ah oui, c'est venu vite. Oui, oui, ceinture jaune. Je me rappelle, j'étais à Saint-Agathe dans le dojo de Chiane Nicolas, puis je faisais du beau. Puis, je me rappelle parce que là, c'était fermé, en fait. Je pense qu'il attendait que je m'en aille, mais moi, je restais là, puis je continuais à faire des drills avec mon beau, puis à un moment donné, Chiane, il a juste dit, « Ben là, je peux pas te laisser faire des drills avec ce sol, là. Faut que je vienne regarder, tu sais, puis te donner des trucs, puis tout ça. » Puis, finalement, c'est vraiment là que j'ai eu la puture. Je me rappelle qu'il fallait qu'on sorte de force du dojo, là. C'était vraiment difficile de pas en faire. Puis, je parlais déjà d'ouvrir mon dojo. J'avais commencé un petit peu la compétition. J'ai fait deux compétitions. C'était drôle parce que moi, je suis en bidexte, puis ça me fait des problèmes avec ma gauche puis ma droite. Fait que j'ai commencé le karaté, ça m'a pris le tribe du temps d'une personne normale à prendre mon blocking form. Côté serpeur, là, après ça, il faut enseigner de l'autre côté, de la gauche en premier. Oui, c'est ça. C'est que ça, ça a été l'enfer pour moi. Puis, tu sais, maintenant, quand je vois mes élèves qui sont comme « la peine, là, de même, une semaine, là, c'est rentré le blocking form », je suis comme « aïe aïe, comment ça a pu me prendre un mois, un mois et demi pour apprendre ça, là, puis c'était dur. Mais c'est ça que j'aimais, c'est ça qui m'a donné la puture, c'est que je pratiquais quelque chose que c'était pas facile pour moi. J'ai toujours été super bonne en sport, puis là, je pognais mon mur, je pognais comme un « hey, wow, OK, c'est pas toujours facile, là, quand t'ajoutes le cerveau au sport, en plus, là, on s'entend que le soccer, oui, c'est stratégique, mais ça se joue en équipe, t'es pas tout seul, on est oncle sur le terrain, puis la stratégie, tu sais… Tu gagnes en équipe, tu perds en équipe. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, je trouve que celui au soccer qui a le plus de raison, c'est le gauleur. Parce que, tu sais qu'argurant, c'est sa faute, mais en fait, c'est de la faute. La défense, c'est ça. Mais, c'est ça. Fait que ça, ça a été vraiment difficile pour moi, puis c'est ça qui m'a donné la puture. Oui, c'est ça. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que je… Ah oui, c'est ça, c'est que dans le fond, dans mes premières compétitions… ou est-ce à gauche, ou est-ce à droite, il est où son centre, puis tout ça. Fait que ça, ça a été… Puis, maintenant, je comprends, ce sont mes cathodes, je sais, c'est quoi mes points repères, je peux partir des cathodes n'importe où, mais au début, c'était pas le cas. J'arrivais en compétition, j'étais petit mélangé, j'avais plus de points repères. Ah, mais il y a le stress aussi qui embarque par-dessus ça, là, tu sais, en plus, là, en compétition. Puis, c'est fini dos au juge, puis qu'on te dit la pire affaire que tu peux faire, c'est venir dos au juge. Puis, salut les fesses face à moi, là. Oh, non, c'est… Oui, oui, oui. Oui, oui, puis là, il faut comme que tu sortes, puis t'es comme… Mais, t'es du bon bord pour repartir? Oui, fait que, c'est pas vraiment, tu sais, ils te disent, ben, au pire, tu fais juste ça refaire, comme l'autre livre. Ou tu fais un pivot, salut. C'est ça. Non, moi, je ne l'ai pas rendu, là. Mais, c'est ça, c'est le même que je commence les choses, souvent, je vais lancer un peu les yeux fermés, sans être vraiment prête. Puis, c'est ça que j'ai fait encore, là, quand Kashi m'a dit, « Ça ne tente pas de faire les Québécois! » Puis, tout ça, ben, on était à une semaine des Québécois, je n'avais pas de cathode assez solide, puis tout, puis j'ai dit, « Ben, OK! » J'ai décidé que j'allais le faire. J'ai fait les Québécois, j'ai fait les Canadiens. Puis, finalement, je me suis en allée au Mont-Zo, mais, dans le fond, j'avais six mois de pratique pour… J'avais six mois de pratique puis neuf mois au total d'expérience en compétition. Fait qu'une saison de compé, de septembre la mai, à peu près? Ben, non, parce que j'ai commencé, dans le fond, j'ai commencé… C'est au retour des Fêtes, l'année passée, que Kashi m'a parlé des Québécois. J'ai commencé à m'entraîner… Oui, mais je veux dire, tu avais de l'expérience à voir dans les couleurs, tout ça, tu avais fait un peu de compé, une saison. OK, OK, c'était juste… J'ai fait un peu de compé en cinq, quand même, mais là, c'était juste trop. Ben oui, oui, je comprends. Mais non, tu as du temps, je comprends pas. L'énergie. Entre 4 et 6 le matin, tu fais quoi? Ben, ça a été encore plus difficile dans ce temps-là, en plus, parce que là, j'avais ma job à temps plein. Tu sais, comme là, j'ai plus de temps pour traîner parce que c'est ça que je fais à temps plein du karaté. Mais avant, avant d'avoir eu les écoles puis tout ça, je faisais pas ça à temps plein, fait que je travaillais à temps plein. Après ça, je suis enceinte, ça me prenait de l'énergie d'aller… Ça, c'est une question que j'avais. Ça a pris combien de temps que vous faites le switch job, école, 100 %, c'est-tu fait? C'est-tu en cours? Moi, ça a été du jour au lendemain. Moi, c'était déjà planifié parce que je m'occupe du bureau. Manu, lui, a continué à travailler un an. Pourquoi tu faisais avant? Ça m'intéresse. Dans le fond, oui, moi, je faisais… Bien, je travaillais, dans le fond, en administration. J'ai du bien en administration. Ah, fait que c'est parfait pour gérer un dojo. Oui, c'est ça. OK. C'est ça. Mais ça veut pas dire que je suis bonne en dedans. Non, mais au moins, t'es quelqu'un, les papiers, tu sais, moi, ça me stresse. J'ai même moi, tu me parles de remplir des formulaires, là. Je suis comme… Oui, mais moi aussi. Honnêtement, là, je suis comme en train de pas mal former Manu parce que je me dis, il est vraiment meilleur que moi en dedans. Lui, il a étudié en com, mais quand même, t'sais, il sait comment gérer et tout ça. Moi, j'ai découvert à quel point j'étais mauvaise. Dans les papiers et tout, oui. C'est que ça m'écoeure, on dirait. Oui, moi aussi, je devais aller même moi, ça va me prendre le temps de n'importe qui, rentrer les taxes. Puis là, je suis comme, ah, mais ça va être pas bien fait. Fais-le-lis, ça va être bien fait. C'est un métier, c'est un métier être comptable. Oui, non, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est pas juste, ah, ça vient avec, il faut que, tu sais. C'est ça. On a beaucoup de sport du siège social puis moi, je me réfère toujours à Renchi pour tout, là, parce que, c'est ça, je trouve ça vraiment... Qu'est-ce qu'on fait pas sans Renchi? Entre 0 et 5 ans, dans mes favoris, dans mon cellulite depuis que j'ai ouvert en 2014, je l'appelle, tu sais, quand j'avais mon dojo au début, c'était du, 4-5 fois au début, le premier mois, quand tu prépares tout, c'est 4-5 fois par jour. Puis là, après ça, c'est peut-être une fois ou deux par semaine puis ça descend jamais de là. Les compétitions, la commande est rentrée, les affaires de même, quand ça, c'est back order. Au début, t'as plein de questions aussi, tu sais. C'est ça. T'es pas rodée, tu connais pas de sa faire. Oui, non, c'est ça. Puis souvent, moi, en fait, je l'appelais puis, tu sais, je pouvais l'appeler 5-6 fois dans la même journée puis jamais elle me faisait sentir comme « Hey, là, tu busses là. » Non, 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 exact. C'est tout le temps comme « Ah oui, je vais répondre à tes questions » puis tout ça puis là, il en faudrait une chance parce que c'est beaucoup plus difficile. Moi, elle aidait beaucoup ma mère, je m'en suis venue au début, super fine. Puis tu sais, ma mère, c'est un peu plus jeune. Des fois, tu sais, Word, tout ça, elle était un peu plus vieille. Puis Mireille était quand même. C'est une autre génération. C'est ça, exact. Puis tu sais, ma mère, c'est ma comptable de PSA, elle sera pas fâchée, mais mettons, faire des publicités, des choses comme ça. Là, Renchi, Mireille, on en fait plus pour tout le monde, je trouve, maintenant. C'est super, tu sais, mais dans le temps, il fallait que tu le fasses un peu. Là, ma mère faisait ça puis c'était ouf. Et là, Renchi, elle en faisait une puis je t'étais comme « Merci, Renchi. » C'est super. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est, en même temps, on part tout un peu, tu sais, on s'entend, la plupart des gens qui ouvrent un dojo, ils sont par passion. Moi, quand j'ai commencé, ça a été une drop, là, parce que je travaillais temps plein dans mon domaine avec quand même un bon salaire. Je l'ai fait 100% par passion, mais t'es quoi, à un moment donné, quand je n'arrivais pas à calculer mes affaires, j'étais comme « Ça ne marche pas, mon affaire. » Tu sais, c'est moi, c'est ça. Mais la passion, ça fait faire beaucoup de choses. Ça a beaucoup d'énergie. Puis avec des enfants, là. J'ai du goût de retourner dans un euro au moins 9 fois 5 ans. Bon, OK, on va y continuer. Oui, exact. Justement, j'allais te demander, c'est quoi le plus gros défi pour toi pour être propriétaire d'Adojo, gérer une école, à toi? C'est quoi le challenge ou les difficultés, selon toi? Les difficultés, bien, probablement les papiers, tout ce qui est « paperwork », ça, je trouve ça rough. Mais sinon, au niveau familial, c'est vraiment les enfants parce que ce n'est pas parce que toi, c'est ta passion ou tes enfants, c'est leur passion aussi. Puis, mon plus grand, aussi, il fait ce qu'il a à faire en karaté et ça l'intéresse tout ça, mais en même temps, il n'en mange pas. il ne veut pas nécessairement tout le temps suivre, mais il n'a pas le choix. Pour l'anecdote, c'est quand même grâce à lui qu'on est ici aujourd'hui parce que c'est lui qu'on a inscrit initialement au karaté avec Shane Conner. Ça, c'est très drôle. Moi, ça faisait des années, full disclosure, Sampai Sandra, c'est ma femme. Oui, c'est ça. Ah oui? On ne savait pas. Ça faisait des années que je te poussais et je disais, ah, on devrait faire des arts martiaux. Puis moi, même quand on habitait à Montréal, j'avais magasiné un peu, j'avais regardé un peu, j'avais visité des places puis tout ça. Puis j'y en parlais vite. Puis ça, il ne tentait pas parce que moi, j'ai fait du taekwondo étant jeune. On y reviendra. C'est juste du sport d'équipe. C'est ça. Puis là, j'essayais de l'attirer. Puis là, Mickey, Michael, notre garçon, il a commencé. Puis là, au début, il n'était pas sûr. On m'attend. C'est ça, le sport d'équipe. Mais c'est ça que tu as aimé autant à travers du karaté, c'est que tu travaillais sur toi-même aussi versus les choses que tu fais un peu moins en travail d'équipe. Des fois, tu finis puis tu es comme un peu tout le monde quand tu finis puis tu as eu une mauvaise journée. Mais c'est comme « Ah, c'est ce que j'aurais pu faire ou c'est moi qui s'est passé. » Mais c'est ça que tu as aimé du karaté beaucoup. Oui, puis honnêtement, j'ai trouvé une équipe plus forte. J'ai signifié que je n'ai jamais trouvé dans toute façon que je jouais. Puis la compétition est forte en sang-queur parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Puis on s'entend avec les filles. C'est... Je peux-tu dire des mauvais mots aussi? Ah oui, bien oui, c'est un podcast, c'était pas Radio-Canada. Non, c'est ça, exact. C'était assez bide, je me récite, là. Tu sais, tu vas mettre des bâtons dans les roues par des gens de ta propre équipe. Ça ne m'est jamais arrivé chez Sonski. Maintenant, au contraire, même, on n'est pas en train d'attendre pour passer en compétition. Puis les filles savent que je suis nouvelle. Tu sais, puis qu'eux, ils ont commencé ceinture jaune à faire de la compétition puis ils ont 10 ans derrière le chapeau puis ils sont comme à moi, ils étaient capables. Là, je trouve ça vraiment le fun. Il y a vraiment, à l'interne, c'est encore mieux, là. Tu sais, dans les externes, moi, je le vois quand ça fait, tu sais, des fois, moi, quand c'est très jeune, tu sais, des fois, comme toi, Karina, là, t'imagines, tu sais, quand ça fait cinq ans, tu sais, tu te dis, ben là, rendu là, tu fais ton meilleur puis c'est l'arbitre qui décide, là. Tu sais, moi, je vois pas pourquoi il devrait y avoir aucun hate, tu sais, puis il y en avait beaucoup avant, là. Tu sais, il n'y avait pas cette ambiance-là, là. À l'interne, c'était mieux, mais dans les externes, à l'un des menées, c'était violent, là. L'ambiance, oui, mais tu sais, comme on parlait tantôt, J'imagine quand tu commences à être de plus en plus de calibre, là. Moi, je suis comme la nuit. Non. Ils sont gentils parce qu'ils ne sont pas menacés. Non, pour vrai, tu sais, j'ai dit des liens avec J'aime à Kockner qui me dit à chaque fois, hey, c'était vraiment amélioré d'une fois en fois. Fait que tu sais, je vois que les gens m'ont mis à moi quand un peu à mon courage pis tout ça. Pis ça, je trouve ça vraiment le fun pis c'est quelque chose que j'avais pas au fond de eux. Que j'avais pas pis que j'aurais dû avoir finalement. Tu sais, parce que c'est un sport d'équipe pour que tu poses une sorte. Pis que je remarque moins chez des sports d'équipe en tout cas, on dirait que les gars s'attiennent plus les coudes que les femmes. Je sais pas si moi je suis tombée dans des équipes que... Moi, j'ai une maman à mon karaté qui joue au soccer encore aujourd'hui. elle a une trentaine d'années pis dans une ligue de soccer pis elle te dit ça se pousse les coups de coude. Je suis comme, non, c'est très, très, oui, c'est ça. C'est très, très... Mais même n'importe quel sport féminin, ça joue rough le volleyball, tout ça, ça se pousse. Très compétitif parce qu'on dirait qu'ils veulent prouver quelque chose parce que c'est des femmes. Ils sont comme, ben je vais vous montrer qu'on est capable. Fait qu'il y a même une petite coche de plus. Pis ouais, c'est ça. Pis ça apporte juste un côté le fun, je trouve, oui. Oui, ben c'est sûr, mais tu sais, en même temps, je me rappelle, mon coach, je t'ai déjà fait sacrer dehors parce que là, c'était rendu qu'il hurlait après tout le monde parce que c'était rendu l'abataille générale sur le terrain. On jouait, je me rappelle, on jouait genre avec Cornwall et qu'on jouait contre les armoires avec la skie-travaille dans les firmes depuis son titre. Non, c'était vraiment quelque chose, tu sais, tirer la couille parce qu'on arrive à faire un mètre à terre pis non, c'était pas... Wow, tu fais pas son caractère avec les gars. Ben, tu parles d'armoire à glace par exemple, moi j'ai vu les filles que t'as affrontées au championnat du monde pis c'est... Tu sais, moi je fais 5 pieds 8 pis physiquement, il était intimidant. Je les voyais en vidéo où je suis comme... J'étais fier parce que j'étais comme Chris, ma femme a du got parce que c'est des... On va le dire poliment, c'est des monstres là. Ils sont grandes, ils sont larges, ils sont en shape pis tu fais comme... On les salue. C'était quoi son nom? Oui, c'est devenu... C'est... J'allais dans mes amis en plus... La fille des Maritimes. Oui. Oui, avec son coach, c'est-tu Alex Foley? C'est l'équipe... Oui, j'ai codé. Elle a fait du Angel... Oui, c'est... C'est du Campo aussi, je pense. Oui, à peu près. Ils font du point de fête, ils ont du beau caractère. On va venir le Angel... Jean, Michel-Anguille, Michel-Anguille, oui. Dans le fond, elle, c'est la première que j'ai affrontée au Canadien parce que au Québécois, il n'y avait personne dans ma carte-là. Fait que dans le fond, j'ai rentré. Mais là, au Canadien, je n'avais jamais fait de fête, Bien, j'en avais déjà fait. Et c'est juste vous deux? Oui. Au Canadien? C'est ça. Fait que dans le fond, moi, quand je l'ai affrontée, honnêtement, je ne savais pas quoi m'attendre, c'était tout nouveau. Puis la fille, elle mesurait une pâte et demie plus que moi, puis elle pesait moins lourd que moi, mais elle avait l'air d'en peser comme... Puis ils ont l'air d'une école qui fait pas mal de combats. Oui, c'est ça. Bien, elle avait dit parce qu'elle ne s'était pas classée en 4-0 en tout, fait que j'avais comme fait un peu... Je m'étais vraiment mieux classée en 4-0 qu'elle. Fait que là, quand j'allais l'affronter, j'avais comme un peu... Comme... On dirait que je me disais « Ah, avec ce qu'elle avait l'air en 4-0, je ne devrais pas trop m'inquiéter en combat. Elle n'a jamais pensé. » Hum hum. J'ai appris. Non, elle était assez bonne en combat. C'est sûr, au début, elle switchait, fait que j'étais comme « Ah, tu ne fais pas ça en combat, switcher, non, 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 mais finalement, c'est qui qui a donné. Fait que tu sais, elle, elle a écouté son coach puis elle a écouté ce qu'elle avait à faire puis elle l'a fait. Moi, j'écoutais pas mon coach. » Bien, switcher en combat, ça... Allô, Cheyenne. Switcher en combat, ça se fait, mais faut-tu serre premièrement ambidex? Faut-tu s'entraîner de deux côtés? Moi, j'en connais un fighter, Name Drop, Jonathan Milo. Tu sais, Joe Milo, c'était un gaucher, il a tourné droitier parce qu'il voulait qu'il quitte avec la jambe droite puis il s'est juste entraîné puis pouf! Des fois, il switch, mais le truc, c'est juste qu'il faut pas que tu sois dans ta poche de combat, faut pas que tu sois dans la... T'sais, faut pas que tu sois trop proche. Je suis fighter, si t'es loin, tu tournes de bord, rien que t'empêche à ça. Moi, je trouve que c'est encore mieux parce que, tu sais, si t'es droitier, l'autre est gaucher, tu peux pas le spin, bien là, tu peux changer de bord puis spinner dans ton... Tu sais, fait que... Tu peux... C'est ça, c'est très difficile. Très, très... C'est un open stance, fait que les kicks que je peux faire, c'est des out kicks pis ils sont plus difficiles à faire qu'un round kick. On va s'entendre, là, fait que... Souvent, mes out kicks se rendent pas parce qu'elle va le voir venir pas mal plus qu'un kick direct si t'es en close stance. Fait que... J'aimerais ça fighter en open stance, mais c'est vraiment rare que je vais faire qu'on débaucher pis moi, je suis gaucherère. Fait que moi aussi, j'essaye, là, justement... Fait que t'as la jambe droite en avant, pas une fight. C'est ça, moi aussi, oui. C'est ça. Fait que, de bord, toi aussi, t'es tout le temps en open stance. Ouais, mais moi, j'aime ça. Moi, je peux regionner le monde, il spin, je fais... En fait, je fais plusieurs choses. On peut faire un spin, mais sauf que il faut que tu vois plus vite, on s'entend. Moi, j'ai encore des croûtes à manger pour ça, avec mon petit 9 mois de... Ouais, c'est 10 ans. Pour spinner quelqu'un qui ça fait des années qu'il fait ça, ça retrend de la vitesse que j'ai pas encore acquise. Pis, moi, je me suis fait poser beaucoup la question au début, t'es sûr que tu veux fighter parce que les fighters, qui ont de l'expérience, tu vas-tu avoir honte super pour ça? Moi, non. Pas par le doute. Pis, même que j'en parle à mes élèves, pis je leur dis tout le temps, t'sais, moi, là, à date, les wins, j'en ai pas, là. J'en ai zéro, mais pis ça, je le fais par passion, j'adore ça, ce que je fais. Pis, je le vois que je m'améliore. Pis, t'sais, au Mondiaux, oui, j'ai perdu, mais j'ai fait 3 points. C'est plus que j'en ai fait dans mes 9 mois de pratique au complet. Fait que, t'sais, surtout quand je me prends contre la fille asiatique avec le casse-orange, là, je sais pas si vous savez de qui je parle, là. Je sais pas son nom, mais elle, elle est championne du monde plusieurs fois, pis... Casse-orange, ça me dit rien. Une femme? Oui, États-Unis, pays. Casse-orange, flash. Non, non, c'est dans nos externes, là. Ah, fait que c'est pas une sunfuki, là. Non, c'est pas une sunfuki, mais elle est dans toutes nos externes. Un casse-orange, ça me dit rien. Non. Un kimono, un quel est... Si on le retrouve, on écrit son nom. Le quel est... Oui, c'est ça. Je parle même pas de la couleur de son kimono, son casse-orange, il flash tellement. Non. C'est sûr que la prochaine fois, tu vas... Ouais, ouais, si je vois un casse-orange des fans, j'en disais, OK, elle. Pis elle est quelque chose de vraiment, vraiment vide. Pis tu sais, elle est dans la même catégorie que Corinna, pis tout ça. Moi, il y a jamais personne prête dans les externes dans ma catégorie, pis... Oui, on orbite dans les externes. On est assis sur une chaise, pis on a notre sandwich, pis notre... Excuse-moi. Fait que, dans le fond, je me prends souvent contre eux pour pratiquer, justement, mais je sais qu'ils sont pas dans mes catégories, jamais. Mais en même temps, ça me fait de la pratique. Fait que... Mais je me rappelle même plus que je disais avec tout ça. C'est quoi qu'on fait? C'est pratique. Mais moi, je t'ai vu beaucoup cet été. Je suis allé à Terrebonne, à Chad Milo, pour les entraînements de bruit cassé. Je te voyais là-bas. On a fêté ensemble, même dans l'entraînement, j'ai mis les gants, pis tu sais, c'est ça qu'il faut faire, je pense. Pis aussi, ce qui est démotivant beaucoup, c'est que si tu vois, tu t'améliores pas. Toi, toi, comme tu dis, tu t'améliores, tu fais ça pour le plaisir, pis tu sais, mais avec le temps, ça va venir. Tu sais, c'est... Je pense que la pire chose qui peut arriver à un athlète, c'est de lâcher comme il perd. Tu sais, pis en plus, au Mondial, justement, j'ai été au seminar de Morgan, pis son frère, après, il a posté quelque chose sur Facebook que de lui, il est assis, pis il vient de passer ses premiers Mondiaux, pis il a perdu, pis tu sais, pendant des jours, je n'ai pas parlé à personne, pis ça. Pis c'est sûr que, tu sais, là, j'en parle à tête reposée, mais quand j'ai perdu, j'étais pas genre, ah, tout va bien, je suis bien contente, non, c'est sûr, je suis retournée à ma chambre, pis j'étais comme, tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? de même, pis vraiment, pis tu sais, c'est sûr que, t'es comme fâché contre toi-même, t'es fâché contre la terre entière, ça n'a pas marché, tu sais, tu cherches des excuses, pis tout, pis j'ai lu son truc, pis c'est la frère qui m'a le plus aidée, pis encore aujourd'hui, je le lis souvent, pis j'écoute des affaires de motivation aussi, là, sur YouTube, là, genre, Ali, ou des affaires de même, pis que, « I'm going to stop when I'm down, » Ouais, c'est quand je, des affaires de même, ou genre, « I'm going to show you, I'm going to stop when I'm down, » des trucs de même, pis sérieux, c'est vraiment quelque chose à l'air, qu'est-ce que Bruce Té dit que lui, dans le fond, pendant deux ans, il a gagné zéro fight, pis tu sais, on s'entend que lui, il a grandi dans une famille qui font bien que ça. Oh, et son père, Richard Plowden, qui était dans le art de fame, qui était un des premiers fighters des années 70-80, là, aux États-Unis, c'est une machine, c'est vraiment malade. Pis aujourd'hui, pis sa soeur domine tout, les frères, pis le frère et soeur Plowden, c'est les machines de break-assé. Pis tu sais, Morgan, elle a commencé comment on gagne. Lui, il a commencé plus que moi, tu sais, il a commencé... Les bloomer. Ouais, c'est ça, exactement, tu sais, pis... c'est la pire affaire qu'il aurait pu faire, c'est de lâcher. Tu sais, pis moi, en lisant ça, en lisant son expérience, c'est ce que je me suis dit, je te crée, tu es indulgent d'avoir toi-même, t'as pas l'expérience que lui a, fait que pourquoi... Oui, ça peut arriver, il y en a, là, qu'ils vont commencer pis ils vont gagner tout de suite, pis tout ça, mais moi, j'ai jamais été de même. Moi, j'ai toujours été le livre d'oréen, comme tu dis, pis... Je trouve que, en même temps, je m'accomplis en tant qu'athlète encore plus parce que j'ai besoin de travailler vraiment fort pour aller chercher ce que je veux au bout d'aller. Mais en même temps, tu dis ça, mais t'es quand même... Parce que, t'sais, on a appris ensemble, on a été formé par le même prof, pis t'es quand même une élève qui apprend vite. T'sais, plus que moi. Moi, je suis un slow learner, mais toi, tu catches vite les trucs, t'sais. Ouais, mais c'est pas parce que je l'apprends vite que je vais le faire bien. Non, non, je comprends ça, mais je voulais quand même apporter l'appréciation. Je fais le kata, pis tout ça, pis que je me vois en classical, pis, t'sais, oui, je vais apprendre le kata rapidement, mais le temps que je me rende à savoir le kata, pis à le maîtriser, là, c'est là que ça va me prendre du temps. Pis, des fois, même aussi, juste la façon que tu pratiques. C'est pas tout le monde qui sait comment pratiquer du jour au lendemain, là. Un athlète, tu vois, au début, je faisais juste briller mes kata, sans trop pratiquer les mouvements un par un. Je brillais mes kata, mais dans le fond, je m'améliorais jamais. J'arrivais d'une fois à l'autre, pis je prenais encore mon deux ans complets avec Kyoshi à encore apprendre le kata. Là, à un moment donné, j'étais comme, mais là, t'sais, c'est quoi que je fais, là, t'sais, comment je suis supposée d'apprendre? Pis Kyoshi me le disait, mais t'sais, le temps que l'information se rende de mon cerveau à mon corps, on dirait, moi, ça me prend du temps, t'sais. J'ai besoin d'analyser l'information. Pis là, à un moment donné, j'ai fait un déclic comme, ah, ben là, faut que je pratique petit morceau par petit morceau. Des séquences, oui. C'est ça, des séquences, pis, pour vrai, là, après ça, je suis arrivée au dojo, pis Kyoshi a fait, ok, t'as travaillé beaucoup en semaine, j'ai pas pratiqué plus que d'habitude, j'ai mieux pratiqué. T'es plus focusée, ouais. J'ai fait lentement, t'sais, je l'ai fait à mon rythme, pis finalement, ça a porté fruit, mais ça, t'sais, ça se fait pas comme par ma chine dans mon cerveau, regarde, d'habitude, ils vont prendre l'information, pis, ah, ok, c'est comme ça qu'il faut que je pratique. Mais t'sais, toi, t'es un adulte, mais c'est le plus grand défi, les trois, on enseigne, quand t'enseignes aux enfants, c'est le plus grand défi de leur faire comprendre que, t'sais, pratiquer la même passe pendant une heure, ça va être plus favorable à ce que tu t'améliores, parce que l'enfant, le jeune, tu fais, il est comme, ah, c'est plate, ça fait 10 fois que je la fais, ouais, mais fais-le encore, t'sais, encore, pis encore, pis la répétition, c'est la clé, mais les élèves, débutants, pis je dis les enfants, mais même les adultes, souvent, ils ont de la misère à voir le big picture, pis nous, on était pareil, t'sais, on a tous passé par là, au début, t'es comme, ah, je vais faire le kata du début à la fin, parce que le wow factor, c'est de voir l'ensemble du truc, pis là, tu fais, wow, il était grand kata, mais c'est pas ça, le wow factor va venir de la répétition de petits segments. Exact. Ouais. Mais c'est ça, pis dans le fond, moi, moi, je le vois comme un défi, je me dis, ok, je vais les pratiquer petit à petit, pis tant que moi, je m'améliore envers moi-même, au début, t'sais, je me disais, ah, ouais, mais là, elle, elle a peut-être pratiqué de telle façon, elle a peut-être pratiqué plus que moi, peut-être, t'sais, mais ça donne à rien. Mais je pense qu'il faut que t'arrives à un niveau de contrôle de ton kata avant de te soucier d'autres choses. Avant de faire comme, ah, est-ce que j'explose assez vite, est-ce que je ramène assez vite, commence par maîtriser ton kata, pis une fois que ça, c'est fait, développe des aptitudes physiques. T'sais, genre, de toute façon, les vieux sages, je dirais qu'on ne maîtrisera jamais, c'est un job d'un lifetime de maîtriser ton kata, en fait. Exact. Pis, t'sais, on a tous nos défis personnels aussi, t'sais, je sais pas, mes adversaires, qu'est-ce qu'ils font dans leur temps libre, t'sais, eux autres ont peut-être une job d'attenté, ils ont peut-être d'autres défis que moi, j'ai pas. Mais souvent, à notre niveau, souvent, c'est des propriétaires de dojos ou des gens très impliqués dans leur dojo. T'as regardé ça côté d'Ouvers, c'est du monde, souvent, ils ont un dojo, ils sont très impliqués, c'est là, tu fais des 20 ans avec un dojo. Ils font juste ça. C'est ça, exact. C'est rare que c'est du récréatif passer 17 à 18 ans. Souvent, c'est du monde, moi, j'en ai un, Jason René, un fighter, je suis comme, comment tu fais? T'as une vraie vie, toi? T'as une vraie vie pis tu fêtes? Moi, j'ai des 2 jours, j'ai de la misère à fighter. Pis, c'est du monde qui ont des... C'est très difficile. C'est très difficile. C'est ça, t'as pas le choix. Pis, dans le fond, ça sert à rien de toute façon pour faire ta compétition, c'est de pas oublier mon kenpo. T'sais, de pas oublier mes quatre mois que je dois montrer à mes élèves, que je dois apprendre mon kenpo, mes... toutes les potes, je les pique, pis tout ça. T'sais, à un moment donné, si j'ai oublié, ben là, je peux pas être un enseignant. Donc, c'est difficile de... 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 de manager tout ça. T'sais, je peux pas leur montrer ce que moi, je fais en compétition. Je veux... C'est pas... c'est pas ça que j'ai à l'heure apprendre, t'sais, faut que je leur apprenne le pro 1, le pro 2, t'sais. Fait que ça, ça, je trouve que c'est mon plus gros défi. De... de pratiquer mes trucs de kenpo, pis tout ça, pour le montrer à mes élèves, pis après ça, d'aller encore m'entraîner pour mes compétitions à moi. Ben c'est ça, c'est comme le monde qui font du karaté, ben là, comme je parlais, mettons, on va dire Jason, t'sais, lui, toute la journée, il fait, on va dire, du métal, ou de la soudure. Ouais, ben nous, on fait du karaté, 50 heures semaine, là, hop, un autre petit 15 heures semaine pour moi, c'est que c'est rendu beaucoup, là, t'sais. C'est ça. Ouais, je comprends. C'est ça. Pis t'sais aussi, de se permettre de prendre des vacances, pis de pas culpabiliser, t'sais, parce que, oui, c'est récréatif, oui, t'sais, dans le sens où, non, moi, je le vois pas comme quelque chose de récréatif, mais c'est supposé être le fun, c'est ça que je veux faire, les compétitions, pis tout ça, mais faut que je sois capable, aussi, de donner un break à mon corps, t'sais, comme là, les deux semaines de vacances qu'on vient de prendre, j'ai trouvé ça rough, t'sais, moi, je suis comme, ok, là, il reste un jour, j'aime ça, être en vacances, c'est le fun, mais ça, c'est pour pas faire la même vie, là, pis je suis comme, là, je vais te le pratiquer. Je te comprends tellement. C'est ça, pis, Manu, il me va aussi, des fois, il est comme, un petit acteur, des heures pas possibles, ok, je me lève à six heures, je m'en vais courir, là, après ça, j'en vais, là, je m'en vais au dojo, là, je pratique de l'outique. Mais, là-dessus, c'est drôle, parce que moi, toi, t'as de la misère à décrocher de l'entraînement, moi, j'ai de la misère à décrocher de, ok, c'est quoi le next move pour le dojo, c'est quoi le next move pour l'école, j'ai des examens qui s'en viennent, il faut que je planifie ça, il faut que je planifie ci, ah, c'est quoi la nouvelle idée qu'on pourrait faire, parce que veux, veux pas, là, c'est un défi constant, là, quand t'as des écoles, si tu fais pas tout le temps quelque chose pour comme rester présent, puis ouais, c'est ça, oui, le bouche à oreille, oui, tes élèves, c'est tes meilleurs ambassadeurs, mais à un moment donné, tes élèves, ils avancent, ils deviennent plus avançants en karaté, fait qu'il faut que t'ailles chercher des cêtres blanches, des nouveaux, fait qu'il faut que tu restes visible, il faut que tu fasses la pub, il faut que tu fasses, oui, tu sais, il y a comme deux approches, tu sais, dans les arts martiaux, il y a les écoles qui sont des OBNL, ou des trucs qui sont liés à des municipalités, tu sais, des écoles de judo, souvent, des trucs comme ça, puis il y a les écoles privées, entre guillemets, comme nous, mais tu sais, c'est un struggle, être une école privée, je veux dire, il faut que tu sois passionné en tabarnouche, parce que c'est du travail, puis ce qu'on fait, moi, pour moi, en tout cas, je le vois comme une façon de démocratiser aussi les arts martiaux, puis de permettre à chacun de découvrir ce qu'il aime là-dedans, puis de, oui, c'est ça, d'avancer là-dedans. Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup plus que, comment je pourrais dire, tu sais, quelqu'un veut faire du karaté, il peut faire tellement de choses sans faire de choses. Tu sais, tu peux faire du karaté sans faire de compétition, tu peux faire beaucoup de compétition en faisant un petit peu de karaté si tu aimes moins les kathés à faire de même, mais tu peux quand même beaucoup pousser un combat, tu sais, on en connaît, il y a des élèves qui te rèvent juste sur le combat, puis OK, ben, il faut que tu fasses ton minimum de kenpo, mais tu peux faire beaucoup de combats. Fait que tu sais, il y a tellement de richesses à aller chercher là-dedans. C'est ça, exactement. Puis après ça, qu'est-ce que toi, tu pratiques dans ta pratique de compétition, ben, c'est toi qui décides, tu sais. Ben, ma pratique, veux-veux pas, ma pratique de compétition, même si c'est ce que j'ai le plus de misère à placer dans mon horaire, c'est ce que j'aime le plus faire, parce que c'est vraiment... C'est ton ananas à toi, c'est ça. C'est ça, exactement. Tu sais, oui, j'aime ça pratiquer mon kenpo, j'aime ça, j'aime ça être tout en haut top pour montrer à mes élèves le... Tu sais, veux-veux pas, on transmet ce que Kiyoshi nous a transmis puis ce que nos professeurs nous ont transmis pour nous, ces chiens de cas-là, puis... veux-veux pas, on veut donner le meilleur à nos élèves comme nous, on a reçu le meilleur, tu sais. Mais après ça, quand moi, j'arrive à ma pratique à moi puis que je pratique mon... à ma taille, ou tu sais, que je pratique mon combat à moi, puis... Ben là, c'est mon moment à moi. Fait que j'aime ça aussi avoir toutes les affaires après pour vraiment avoir la tête... la tête libre quand je pratique pour moi, parce que sinon, je vais être comme... Ah non, c'est vrai, j'ai pas fait mes taxes. Moi, c'est vrai, j'ai pas... toutes ces affaires-là. Puis ça, je trouve ça... Oui, le mindset est très important pour un athlète. Puis tu sais, après ça, quand on arrive à la maison, ben, quand lui, il me dit, ah oui, là, on pourrait faire telle pub, moi, je suis comme... Arrête là. Là, là, mon cerveau, il était off. Moi, j'ai fini ma journée, j'ai fait tous mes affaires, mais lui, il comprend pas, parce que lui, lui, c'est ça qui le passionne. Tu sais, lui, c'est de... C'est ça. C'est vrai, ton deux jours. C'est ça. Tu sais... De l'aider, deux jours. C'est ça, exactement. Puis moi aussi, ça me passionne, tu sais, mais en même temps, il y a quelque chose qui me passionne encore plus, puis c'est... Enseignez-vous égale? Donnez-vous le même nombre de cours, tout ça? Oui. Au début, moi, je faisais plus de cours, mais au début, on avait juste un, deux jours. Puis là, maintenant qu'on en a deux, bien forcément, je peux pas être à deux places en même temps. Oh, 7 jours, ça passe vite. C'est ça. Puis en même temps... Les enfants aussi. Tu sais, ça faisait trois ans que j'enseignais ici, fait quand on a ouvert Gatineau, on s'est dit que Sandra allait prendre plus Gatineau parce que veux, veux pas, les élèves, ils seront habitués à un style d'enseignement. Tu sais, c'est comme ça pour tout puis c'est quelque chose que j'avais... J'y pensais tantôt. Tu sais, le professeur fait beaucoup la différence dans pourquoi nous, on a aimé le Kenpo. Bien, on a vu Shian puis on a fait shit. C'est ça qu'on veut faire. Tu sais, puis c'est bien correct que des gens viennent, fassent un cours d'essai puis ça ne fit pas pour eux puis ça va fitter plus au Judo, ça va fitter plus au Kung Fu, ça va fitter plus à whatever, le Jiu-Jitsu, peu importe parce que dans le fond, il y en a tellement que tout le monde va trouver sa branche. Ça, c'est quelque chose, ça quand tu disais démocratiser les armes martiaux, c'est super parce que justement, ça j'ai tellement entendu du monde venir faire du Kenpo puis faire comme « Ah, c'est le fun le karaté » parce que ça revenait puis là, je ne veux pas être méchant en aucun style. Mais tu sais, si tu vas essayer du Judo quand tu es jeune puis tu ne traîtes pas les contacts physiques, tu te fais sacré à terre pendant une heure, ton cours d'essai peut-être pas super. le karaté, ça peut ressembler à ça aussi. Le monde, des fois, il va dans les films « Ah, tu casses des briques » mais tu sais, combien de fois que les mononcles justement « Ah, tu vas voir » c'est ça que l'image ont mais tu sais, nous, je trouve tellement que c'est moderne, on travaille avec les jeunes, c'est super, il faut que le monde vienne voir. Puis en même temps, c'est important, je trouve, de s'adapter à la nouvelle réalité. Les gens ont besoin de ça bouge, les gens ont besoin de ça aller vite puis si on ne s'adapte pas comme ça, tu sais, on ne veut pas tu joues une heure aux jeux vidéo et tu es pas « Ah, j'ai eu plein de stimuli, ça a bougé, ça n'a jamais arrêté de bouger. » Si tu arrives au karaté après puis que c'est dole puis tout ça, ben là, c'est sûr que tu vas perdre des clans. C'est sûr que tu vas en garder quand même qui aiment plus de l'honneur style plus lent. « Traditionnel » ou, tu sais, ça a été lent mais tu sais que tu vas pratiquer la même affaire tout le long pendant ton cours. Mais, ne veut pas, on n'a pas le choix d'y aller avec qu'un cours d'enfant à la base, c'est pas pareil qu'un cours d'adulte. Ben non, c'est ça. Les enfants, c'est des ateliers, moi j'appelle ça « touche à tout ». Tu sais, moi je fais tout le temps quatre aspects, on va dire coup de poing, coup de pied, blablabla. Bon ben, tu essaies tout le temps d'aller faire tout mais jamais tu vas être en détail comme les adultes ou les ados. Tu sais, pour moi, c'est comme une… Moi, j'ai un background en musique, on y reviendra aussi, mais… Ça, j'avais pas ça. meilleur musicien que le musicien classique. Exact, exact. C'est deux styles complètement différents. Donc oui, mettons, le musicien classique, il y a une discipline, un maximum respect, mais c'est vraiment pas la même chose que jouer du rock, faire du rap ou peu importe. Fait que dans les arts martiaux, pour moi, c'est la même chose. Dans le sens que, tu sais, on a des élèves ici, dans nos élèves chez Sunfuki, qui viennent du Shotokan, qui viennent du… Puis c'est drôle, ils ont fait les autres styles puis ils viennent ici puis ils restent ici. Puis c'est correct puis leur formation ailleurs leur sert puis tu vois qu'il y a de la richesse, il y a des connaissances, on échange, on discute. Moi, pour moi, c'est juste du plus. Fait que, tu sais, pour moi, c'est un non-débat. Comme le hate en musique était un non-débat aussi puis c'est ça. Fait que, tu sais, comme moi, je trouve juste que c'est merveilleux qu'on puisse aller chercher des gens avec notre approche, mais tant mieux qu'il y en ait d'autres parce que ça va chercher d'autres personnes. Exactement. Fait que, ouais, c'est ça. Mais, écoute, il y a un aspect qu'on n'a pas abordé parce que tu as parlé de ta jeunesse, tu as dit, ah, je viens de Buckingham, tu as passé vite, tu as parlé de soccer, ça, c'est intéressant, mais je sais que à l'adolescence, ça a été un petit peu plus turbulent, on va dire ça comme ça. Tu penses-tu qu'avoir fait des arts martiaux à cette époque-là, ça aurait pu t'aider à te remettre sur le droit chemin, on va dire? Bien, c'est sûr que, moi, j'ai commencé ma prise d'adolescence vraiment jeune. Fait que je jouais au soccer à ce moment-là, pis ça, ça ne m'a pas nécessairement changée. Tu sais, j'allais au soccer, bref, je peux dire n'importe quoi ici. Oui. C'est pas nécessairement tout le temps à jeun. Prenez de l'avance sur le droit. C'est exactement. Pis tu sais, j'avais 13 ans. Fait que, ouais, à 13 ans, c'était, tu sais, mes parents se sont séparés. C'est un peu le pattern que tu vas voir dans les films. Tes parents se séparent, ça a l'air de rien te faire, pis finalement, comme, ça bouille un homme dedans. C'est l'affaire que tu te rends même pas compte toi-même que tu vis, tu sais. Pis là, mes parents, en même temps, eux, se sont rencontrés. Ma mère avait 13 ans, mon père en avait 16 ou 17, je sais pas trop. Fait que, t'sais, eux, ils ont aussi commencé avec toute jeune, un truc, ma mère avait eu à 10 ans. Fait que, quand ils se sont séparés, ben, ils ont comme un petit peu vécu la vie qu'ils avaient pas vécue avant, parce que, veux, veux pas, c'était des enfants quand ils se sont rencontrés. Fait que, cet éclat-là, ben, veux, veux pas, moi, je me suis ramassée, pis j'ai toujours été une enfant super indépendante. Une enfant adulte, là. C'est ça, exactement. Fait que, t'sais, je me suis ramassée à m'occuper de moi-même, mais ça veut pas dire que je m'occupais bien de moi-même, t'sais. Pis, c'est ça, j'ai commencé à 13 ans que c'est à 15 ans que j'ai décidé, j'ai toujours été super indépendante, pis j'ai toujours pris ma vie en moi-même, pis j'étais arrivée à ma mère, pis j'ai dit, bon, ben, madame, moi, je m'en vais dans une maison pour qu'ils m'aident à me sortir de mes problèmes. Ma mère, elle est comme, quel problème? T'as des problèmes? c'est ça. Fait que, t'sais, moi, je vivais ces enfants-là tout seul, pis quand j'étais en sport-études aussi, Mais t'as quand même une bonne tête, là, pour, en bas de 18 ans, dire, ok, là, c'est trop, là, mes problèmes. C'est ça, je suis allée là pendant deux mois, pis je suis revenue, pis j'ai jamais retouché à la loi, t'sais, c'est légal, depuis le 17 octobre, on a le droit. Ouais, c'est donc pas légal. Non, 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 c'est ça. Fait que, t'sais, pis, non, j'étais le genre de petite vie que pour attirer le plus possible l'attention, j'allais aller en classe avec une bière, t'sais. Ah, parfait, ok, c'était intense. Non, non, c'est ça, la fille était assez intense, mais en même temps, j'étais toujours consciente de ce que je faisais, t'sais, c'était un peu calculé, mon affaire, je le savais, qu'est-ce que je faisais, pis il y a un professeur qui m'a beaucoup aidée aussi, René-Paul, la France, il le sait, il le sait, à quel point, je vais toujours être reconnaissante de ce qu'il a fait pour moi, ben lui, il a appelé ma mère, pis il a dit, tout à fait, elle vient juste pas à l'école, t'sais, sortis-moi d'école, j'ai peut-être été comme 4 mois à l'école, parce que, je faisais juste me présenter le matin, pis après ça, ben j'étais plus là, c'est ça, fait que t'sais, pis, j'ai quand même passé mon année avec une moyenne de 80%, pis là, ben je dois aller, parce que lui, il m'a poussée, il a appelé ma mère, il a dit là, il faut qu'elle fasse une affaire, tout ça, fait que là, c'était un peu, on va aller dire à ma mère, qui était comme, ben ouais, on me semble que c'est correct, Sandra, c'est correct, tout va bien, pis, mais moi, j'en parlais pas à personne, pis, en secondaire 1 aussi, j'avais vécu de l'intimidation, pour ce qu'on a un truc de soccer, c'est là où j'ai vécu, pis la seule année, où j'ai vécu de l'intimidation, en fait, dans ma vie, pis, où je, je ne sais pas de défendre, j'ai toujours été une fille explosive, pis, t'sais, tu m'écoeures, moi, je vais t'écoeurer, je vais t'arrêter un goût, là, pis là, non, je ne réagissais pas, parce que c'était, c'était vraiment psychologique, t'sais, pis, je suis arrivée là-bas, moi, je viens de Buckingham, pis tu sais, je suis arrivée là-bas, avec une couette, un oubli, pis, les petits vies, ils étaient tous, en mini-jupe, pis avec full maquillage, fait que moi, c'était pas ma réalité, du tout, pis, je me fais écoeurer, « Hey, là, le tchèque, elle se prend pour un gars, ou non, mais t'sais, j'avais l'air de toute sorte d'un gars, mais, c'est la maternelle quand même. » Ta mère, tu ne s'occupais pas, pas de grande-sœur, c'est tough, c'est toi la plus vieille, c'est ça. C'est ça, mais t'sais, j'avais pas l'air d'un gars, mais j'avais pas le goût, moi, de mettre une mini-jupe, pis d'avoir l'air d'une popoune, je m'en tenais pour jouer au soccer, là, fait que t'sais, pis, ouais, c'est ça, en tout cas, fait que finalement, ça a été une année rough, mais j'en ai encore de plus, pour parler de personne, t'sais, fait que, ça a été, ça a comme réveillé un petit peu en moi, le, « Ok, allô, je suis là, là, je veux, je veux que ça paraisse que je suis là, fait que quand je suis arrivée, au 1er 2, j'ai changé d'école, chose que je n'aurais dû jamais faire, en fait, j'aurais dû rester là, pis prendre ma place, mais j'ai décidé de, c'est ça, j'ai décidé de changer d'école, pis je suis allée à Poly, de Buckingham, mais j'étais arrivée à Poly Buckingham, je portais quoi, pis je me suis dit, « Manille, mes juts, pis des tops vraiment révélateurs, » Là, t'étais pas toi-même, là, t'sais, « Pas moi-même, pas en tout, » pis j'ai pas fait de sport, pis si, pendant toute cette année-là, j'ai laissé ça un peu tourner, pis quand je me suis, quand je me suis comme réveillée un peu, ben là, je me suis inscrite en option sport, pis m'inviée à recommencer à bien aller, t'sais, là, je me suis rendu compte que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin, j'ai besoin de sport dans ma vie. Bon, en secondaire, tu veux tellement plaire aux autres, t'sais, tu ferais n'importe quoi, là, t'sais. c'est ça, exactement, pis t'sais, c'est souvent, les filles, c'est « Ah, je suis dans mes règles » ou tout ça, fait que là, juste pour pas faire le cours des dus, moi, je faisais comme eux, mais à la fin, moi, c'était mon « I like » le cours des dus, là. Ouais, pis tes têtes à soi, ouais. J'ai l'impression que c'est tellement moins de même 2019-2020, t'sais, aujourd'hui, là, avec la diversité, l'acceptation, tout ça, les filles qui font du sport, c'est tellement bien vu. T'as l'impression qu'il n'y a plus de bullying, je sais pas, j'aurais... Non, mais pas de bullying, mais t'sais, des petites filles, mettons, sur un, deux, qui vont faire comme, « Ah, moi, j'aime mieux... » T'sais que, je pense que les filles, aujourd'hui, ont le droit d'aimer le sport, c'est ça, exact. t'sais, moi, j'en ai une, mon élève Emelia, à mon dojo, elle fait tout, t'sais, dans le pays, le programme d'études internationales, pis t'sais, elle fait du tout, le volleyball, le basket, t'sais, les filles ont le droit d'être sportives, plus que, il y a 20 ans, où est-ce que, moi aussi, quand j'ai l'eau secondaire, c'est comme des clics, t'sais, t'as toi, un petit drague, un petit sportif, un petit nerd, ceux qui se fait queurer, ceux qui jouent aux jeux vidéo, pis t'sais, je suis peu au secondaire, mais j'ai l'impression que les filles, aujourd'hui, de ce côté-là, pour le sport, y'ont plus d'avant qu'avant, ouais, c'est ça. Pis t'sais, en même temps, c'est plate, parce qu'au primaire, j'ai jamais laissé personne, t'sais, y'en a qui disaient, oh là, tu fais comme un gars, tu fais juste autant du sport, pis tout ça, mais j'ai laissé pas ma tête, ça me dérangeait pas, t'sais, pourquoi, rendu au secondaire, penses-tu que c'est la structure familiale, c'est le divorce qui t'a... Je sais pas. Peut-être que c'est justement le fait que tu fais ça, ton corps change, pis là, t'es comme, je suis-tu supposée être quelqu'un d'autre? C'est-tu pas normal? Qu'est-ce que j'aime? Pis tout ça. T'sais, même, j'étais une petite fille qui lisait, pis tout ça, beaucoup, pis le monde me disait, lâche ton livre, viens-t'en, maintenant. T'sais, c'est niaiseux, c'est cliché aussi, mais c'est vraiment ça. Mon adolescence, c'était un peu cliché. Si je la regarde maintenant, je pourrais écrire un... Un film de Mean Girls. Ouais, c'est ça. Non, pas vraiment Mean Girls, parce que j'ai pas été intimide de toute mon adolescence non plus, mais t'sais, j'ai quand même changé mon apparence. Ouais, c'est ça. Arrêter le sport, tout ça, t'sais. Fait que moi, finalement, ça ressemble un peu, là. Secondaire 1, secondaire 2? Ouais, secondaire 3, directement, t'es retournée au sport. Dans la même année, ou ça a pris un an, deux ans? Ça a pris un an, ça a été vraiment... Toi, ton secondaire 2, t'étais un... 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 pis en secondaire 3, dans le fond, j'suis devenue... j'suis devenue punk, là. Punk, pis midi-color, là. J'étais juste habillée, genre, couleur flashy, pis j'étais la fille flyée. Là, je me foutais de ce que tout le monde pensait, mais en même temps, j'étais pas nécessairement redevenue saine. C'est vraiment en secondaire 4 que j'ai... Après être allée à... dans le fond, ça s'appelle les Berges à dos. C'est un endroit où ils vont se voir des jeunes qui ont des problèmes à la maison, pis tout ça, mais habituellement, ils se font placer là, les jeunes. Moi, j'ai appelé, j'ai dit, « Hey, peux-tu m'en venir? » T'sais. Fait que c'est ça qui était comme spécial de moi, c'est moi-même qui a dit, « Ok, j'ai besoin d'aide, j'ai pas le goût de vivre une vie comme ça. » Je voyais mes amis qui s'en allaient dans le trou, pis que j'étais comme... Ça me semble pas, moi, t'as dit ça, « C'est pas ma vie à moi. » Pis j'ai appelé moi-même, pis je suis allée passer l'été là, pis quand je suis en fait de l'humain, tout allait bien. C'est vraiment cool. On a eu un déclic presque dans la vie. J'ai eu d'autres drogues dans ma vie. T'as-tu l'impression que ce parcours-là, ou l'intimidation que t'as vécu maintenant, est-ce que ça nourrit ton enseignement ou ta façon des arts martiaux? Énormément. Même la façon que j'élève mes enfants, pis c'est sûr que moi, Michael, c'est un petit garçon qui aime lire, pis tout ça, fait que lui, sur l'heure de la récré, ça intègre de lire tout ça dans son coin. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'amis, pis tout ça, t'sais, mais il y a des gens qui m'appellent et qui disent, les professeurs, « Mais là, est-ce que Michael, il est correct? Est-ce que c'est normal? » Ça n'intègre pas bien, il aime pas être bien, moi. Mais non, c'est pas vrai. Michael, il aime ça, pis c'est ça qu'il fait, pis aujourd'hui, si tu parles à Michael, pis tu te dis, « Hé, ça te dérange-tu quand t'as pas d'amis dans le cours d'école pis tu lis? » Non, c'est ça que je veux faire. Il aime pas ça jouer dehors. C'est ça que c'est hors du commun, mais c'est ça qu'il aime. T'sais, c'est ça. Pis non, il aime pas ça. Lui, c'est comme l'inverse de maman, il aime pas le sport, il veut, ouais, c'est ça, c'est papa. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est un petit gars qui est très intellectuel pis tout ça, mais en même temps, si tu lui poses des questions sur ses tableaux de karaté, ben, il en sait plus que certains adultes. Ça, je peux pas dire ça. Ah, il en sait plus que bien du monde, pis il est jeune, tu vois, qui est bien intéressé. Ah, je comprends. Mais, en même temps, les kata, c'est un peu plus difficile. T'sais, il va être capable de dire, « Ok, là, je fais le pilote numéro un, je le fais comme ça, comme ça, comme ça. parce que c'est le temps de le faire, c'est le... » La performance, oui. Il est quel cinture, votre amical? Ça va passer, ça me donne le nom. Brune d'or en janvier. Début janvier, là, le 18. Ça va être fait quand le podcast va y passer. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on va sortir ça quand? Je sais pas. On va voir un jour. Mais qu'on ait une couple de canets, on va décider de l'ordre. Ah, ça va. Ben, écoute, je pense que je finirais ça là-dessus. C'était super cool. Depuis, là. On a quand même... Presque une heure. Ouais, presque une heure de fête, déjà. Fait que... As-tu quelque chose à plugger? Tes dojos. Ouais. Les adres... Ben, on peut plugger les adresses des dojos. Donc, Karaté Sanfuki Buckingham, c'est 400D Avenue de Buckingham. Puis, Karaté Sanfuki Gatineau, c'est 10 chiassons unité 7 dans le secteur Templeton. Fait qu'on est... Secteur Templeton ou Secteur Buckingham. C'est trouver les horaires sur Facebook. Karaté Sanfuki Gatineau, Karaté Sanfuki Buckingham. Puis, www.karatésofuki.com. Ouais. Puis, on peut te souhaiter bonne chance pour le circuit compétitif en 2020. Là, c'est... Dépendant de quand le podcast va sortir, tu vas peut-être être qualifié. On ne sait pas. On te souhaite bonne chance, en tout cas. Madrid. Ouais, en Madrid cet été. On te souhaite que ça fonctionne. Viens-tu avec nous autres? Ben, c'est ça! C'est ça, il va. Ah, il y a ça! C'est pas Niagara-Fort. Ouais, non, c'est ça. C'est pas en maison. Il y a quelque chose qu'il m'a dit à la fin. Il a dit, là, l'année prochaine, c'est Madrid. Moi, je ne reste pas à la maison. On fait un petit synchro, on ne parle rien. Ouais, c'est ça. Ben, écoute, merci beaucoup. Non, non. On aurait à plugger le Kikoton. Non. Il est déjà fait, le Kikoton. Le Kikoton, il est fini. Vous avez kické 3000 kicks chaque. Ouais, c'est ça. On est en direct en ce moment. Ouais, non, c'est ça. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci.